Ah ! Allons-y ! Juliette ! Debout ! Alors Juliette, toute seule quand l'amour braude ? Premier sujet, les plus courtes sont-elles les moins drôles ? Bon ! Juliette, un CV exemplaire, Sciences Po, fille de bonne famille, une particule, dans les yeux tu as juré toi aussi que tu n'avais pas de compte en Suisse, un vague qu'on en sent très bien, peut-être un peu chiante. Sciences Polémique, cette association qui visite la Berrier à chaque fois, l'association créée à l'honneur d'Antoine V, rappelons-le, j'organise des soirées Mirabeau et Philippe Soga. Alors, une soirée Mirabeau, sachant que Sangé Mirabeau, la douzième soirée, qu'est-ce que c'est une soirée Mirabeau et Philippe Soga ? Ne réponds pas ! Bon, je vais, passons, passons. Alors, tu maîtrises l'informatique toi aussi, comme à chaque fois, et alors là, audace absolue, amie employeur, elle a un compte Facebook. Et elle nous donne en plus la façon de pouvoir être amie avec elle, puisqu'il s'agit très original de son nom. Juliette de Clermont-Tonnerre, tu nous précises, merci. Tu aimes les sports simples, la régate lancelle, rien t'amuse, vraiment. Aucun problème, alors... Juliette ! Allons-y ! Envoie la foule ! Allons-y ! Allez, Juliette ! Le sujet de la berriée était tombé. J'avais trois jours top chrono pour préparer mon discours. J'ai voulu m'informer sur quelqu'un que j'en dis, alors j'ai épié toute sa vie. J'ai décortiqué sa page Wikipédia, j'ai fouillé son compte Twitter, son compte Facebook, son compte en banque. J'ai rien trouvé. Alors, pour mieux cerner, j'ai regardé le premier épisode de Bref. J'ai trouvé ça marrant. J'en ai regardé un deuxième, j'ai trouvé ça vraiment marrant. Je les ai tous regardés. Je me suis rendu compte que j'avais plus que deux jours pour préparer mon discours. Comme j'avais fourni un gros travail de recherche, je suis allée me coucher. Mais comme je n'arrivais pas à dormir, j'ai rallumé la lumière. Ma colloque a passé la tête dans ma chambre, elle m'a dit, « Bah, Juliette, t'as peur de la nuit noire ? » J'ai compris. « Eh, Moviette, t'as peur de la page blanche ? » J'ai éteint la lumière. Le lendemain, je me suis réveillée. J'étais décidée. J'ai pris une feuille, un crayon, un café. Non, non, c'est pas dans cet ordre-là que je l'ai fait. J'ai d'abord pris un café, puis une feuille, ensuite un crayon. Non, en fait, j'ai pris un café, puis une feuille, encore un café, et enfin un crayon. J'ai écrit une première phrase, j'ai relu, je ne l'ai pas. J'ai jeté la feuille à la poubelle. J'en ai pris une douzième, je l'ai jetée. Troisième, je l'ai jetée. Quatrième, cinquième, soixante-dix-huitième. J'avais plus de feuilles, j'ai pris mon ordi. J'ai ouvert Word, j'ai attendu l'inspiration. J'ai fermé Word. J'ai ouvert Google Chrome, j'ai traîné sur le site de la Conférence Berrier, j'ai cliqué sur l'onglet Règlement, j'ai lu « Les valeureux candidats ont 15 jours pour préparer le discours. » Putain, je m'étais bien fait enculée. J'ai trouvé ça injuste, alors j'ai voulu traîner Maître Claude sans justice. Sauf que merde, la justice, c'est lui. J'ai préféré ouvrir Word. J'ai voulu m'appeler au sujet, je l'ai regardé sous tous les angles, j'ai cherché l'étymologie de courte, j'ai cherché l'étymologie de drôle, j'ai vérifié la définition de plus, de moins, rien. J'ai gribouillé le prénom de Cannes sur un post-it, je l'ai analysé dans tous les sens, et je me suis rendu compte que dans un sens, ça donnait le mot de niaque. Sauf que de la niaque, j'en avais plus. Alors j'ai jeté l'éponge, j'ai claqué la porte de chez moi, je me suis installée dans un premier bar. Un type s'est assis à côté de moi, je l'ai regardé, il m'a regardé, on s'est regardé. Il m'a dit « Tu pleures ? » J'ai dit « Non ». Il m'a dit « Mais si, tu pleures ? » J'ai dit « Mais non ». Il m'a dit « Allez, je te ferai un verre. » J'ai dit « Oui ». Et puis, je sais plus trop comment, on s'est retrouvés chez lui, et à un moment, il m'a dit « T'es belle comme un cœur. » Moi j'ai compris, il ne te reste plus que quelques heures. Alors je lui ai raconté cette histoire de berrier, j'ai pleuré dans ses bras, il m'a embrassé, puis il m'a prise par la main, il m'a emmené dans sa chambre, il s'est déshabillé, et là j'ai rigolé. J'ai vraiment rigolé comme j'avais pas rigolé depuis 72 heures. Bah, tu l'as caché où ? Les plus courtes n'étaient pas les moins drôles. Bref, j'avais mon inspiration pour ma berrier. Peuple de berrier, voilà donc comment les choses se sont passées. Voilà effectivement comment j'ai compris qu'un sujet sur les petites tailles pouvait assez génialement recouvrir un aspect multidimensionnel. Comme quoi, voilà aussi comment j'ai pris conscience que ce sujet au détour un peu coquin avait sans doute, et je veux dire sans aucun doute, été écrit par un secrétaire dont je ne citerai pas le nom par respect. Je dirai simplement que son prénom commence par Ant, qui se termine par Toine, et que son nom de famille se glisserait parfaitement entre le U et le W. Oui, Antoine V, j'ai comme l'impression que malgré ma discrétion légendaire, tu es démasqué. Peuple de berrier, voici celui qui dans mon esprit reste mon maître d'art oratoire à Sciences Po bien avant d'être maître à ce barreau. Et je le soupçonne d'ailleurs d'un vaste complot organisé avec l'aide de maître Knott, qui quand je candidate pour le sujet 2, m'impose le sujet 1. Lève de dire, toi ma petite, veux que tu parles de ce qui est petit et de ce qui te fait rien. J'accuse donc ces deux hommes de m'avoir tendu une perche. Et cette histoire de perche me permet d'ailleurs de revenir au sujet sur les plus courtes. Mais venons-en à vous, monsieur Cogenti, parce que vous j'ai à coeur de vous brosser dans le sens du poil. Oui, cela me tient à coeur car j'ai besoin de vous. Je veux que vous y mettiez les formes lorsque vous me défendrez tout à l'heure. Oh non, monsieur Cogenti, vos vidéos les plus courtes ne sont pas les moins drôles et j'en importe l'implacable preuve. On me dit dans l'oreillette que grâce à la série, bref, monsieur Cogenti est en effet le premier homme à avoir décroché un sourire à Michel de Nison. Je pense même... Je pense même ne pas me tromper en affirmant que tu n'en espérais pas tant. Tu permets que je te tutoie ? Nous savons bien que toi et moi que tout ceci avait pour but à l'origine, d'une part d'obtenir des papiers pour régulariser ta présence qui ramène sur le téléphone. C'est assez cocasse d'ailleurs de savoir que Claude Guéhan était assis à ta place la dernière fois. Et au fait, pour la petite histoire, la dernière fois qu'Albert Dupontel est venu, il a eu un accident de scooter en repartant, puis Claude Guéhan s'est assis ici et il s'est fait perquisitionner le lendemain. Ne sors pas de cette salle, Cian, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des gros problèmes. Donc d'une part, obtenir des papiers. D'autre part, et parce que tu en avais marre de te mater les pornes en égypte et la tête penchée, d'obtenir un abonnement gratuit à Canal+, dont entre nous l'abonnement coûte définitivement un bras. Vous voyez du cas des trois bras, je parle. À ta décharge, je confesserai que je poursuis moi-même la même ambition depuis que Stéphane Millon, ex-secrétaire général de Canal+, a été nommé directeur de Sciences Po mardi dernier. Mais à dire vrai, peu nous importe les causes sous-jacentes de tes vidéos. Le résultat est même, c'est pas la taille qui compte. Quand elle dit, oh elles tombent menties, elles tombent vraiment menties, Cian, car avec toi, plus elles sont courtes et plus ça les fait rire. Oui, 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 les plus courtes sont les plus drôles. Peuple de Verrier, c'est même comme ça que tu les préfères. Oserais-tu me dire le contraire, toi qui as failli trépasser en apprenant que Carambard retirait ses blagues ? Tu as boudé dans ta chambre, tu as juré que tu n'achèterais plus de Carambard et que l'entreprise ferait faillite et que c'était tant pis de toute façon. Et comme je te comprends, elles étaient courtes ces blagues, mais putain ce qu'elles étaient bonnes. Cependant, pour être certain de balayer tous les substantifs auxquels Maître Vey a voulu donner le qualificatif court, j'en reviendrai simplement sur la taille de la tiraille de M. Cojandi. Pour être aussi bref que lui, je vous renverrai à l'interview réalisée par Yann Barthès en date du 12 décembre à la question « Quelle sera la dernière personne à qui tu penseras en te masturbant ? » M. Cojandi, toujours avec ce sens de la formule qu'on lui connaît si bien, répond, je cite, « Ah ben j'espère que j'aurai quelqu'un d'autre que moi sous la main ce soir-là en tout cas. » Fin de citation. C'est vrai ? Oui, 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 véridique, l'interview est disponible sur le propre site de M. Cojandi, www.canne.fr à la deuxième minute et 18 secondes, je le sais par cœur, je l'ai mentionné en boucle. Peuple de Verrier, tu es suffisamment perspicace pour comprendre que cette réponse laisse à désirer sur les dimensions du dit attirail de M. Cojandi. « Si la longueur des montages se rapporte à celle de ton oiseau au cage, tu n'as pas le pénis des autres de ses bois. » C'est ce qu'affirmait déjà une femme de Fontaine, euh, une femme de la Fontaine. Oh non, mais nous, tu ne te commentes pas, Kiane. En fait, peu importe à la jambe féminine que la tienne soit courte, et entendons-nous bien, je ne dis pas cela parce que je ne pense pas en avoir lu du fruit. Car en vérité, j'ai comme l'impression que ce petit discours nous a rapprochés pleinement. Non, peu importe qu'elle soit courte, puisque dernière nouvelle, tu es un humoriste émérite, et moi tu me fais rire, et si on en croit l'adage, femme qui rit à moitié dans ton lit. Applaudissements Applaudissements